L'épisode 1 Et donc l'actualité au mois d'octobre, Louise, c'est bien entendu toujours la rentrée littéraire. L'occasion pour nos lecteurs de remplir leur cartable avec le dernier Saint-Chalandre, Profession du Père. Une histoire bouleversante sur un enfant martyrisé par un père complètement fou qui se prend pour un agent secret. Vraiment, ce serait bien qu'il vienne à la bibliothèque, c'est une grosse voix comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous conseillerais bien Du Petit Capour, un roman indien, un mauvais garçon. On dit que c'est la version indienne de l'amant de Marguerite Duras. C'est un petit peu sulfureux. Et puis en ce moment, je suis en train de lire le dernier David Grossman, Un cheval entre dans un bar avec un... Sérieusement, encore le coup du cartable. On l'a déjà fait la dernière fois. Non, l'actualité ce mois-ci, c'est Numok. C'est quoi ça ? Numok, enfin, le festival numérique, des ateliers, des conférences. Des robots tueurs et tout ça dans les bibliothèques parisiennes. Non mais Louise, on a déjà des phasmes à la bibliothèque. On ne veut pas en plus avoir des robots. Des robots phasmes. Enfin bon. Et donc à la bibliothèque, le Numok, ce sera avec Quentin et Julien qui vous feront construire des robots en Lego les 10, 14 et 17 octobre à 14h30. Ok, j'ai compris Louise. Donc en gros, si tu as plus de 8 ans et que tu as toujours rêvé de gouverner le monde avec tes Legos, ces ateliers Mindstorm sont faits pour toi. Oui, c'est à peu près ça. Très bien. Et là, après, tu télécharges Kainette dessus et imagine le possible. Et pour les enfants, Louise, il y aura toujours les histoires et compagnie. Mais cette fois-ci sous forme numérique, avec Claire et Séverine, des tablettes le samedi 17 octobre à 11h pour tous les enfants à partir de 4 ans. Tout à fait, Michel. Mais comment parler de culture sans parler de l'emblème de toute une génération ? David Bowie ! Mais non, Michel, je veux bien sûr parler de Firefly, la série de Joss Whedon, épiphanie cinématographique, monument de la culture geek, projet grandiose et avorté sous l'impression de... Calme-toi, Louise, calme-toi. Donc la bibliothèque va juste projeter le film Serenity au profit de l'association Equeltino, une association de défense pour le droit des femmes, le samedi 10 octobre à 18h. Voilà, c'est tout. Et le droit des robots, Michel ? Bon, avant de reprendre sur l'actualité, retrouvons Jean-Paul. Il aurait une piste sur le lauréat du prochain Goncourt. Bonjour Jean-Paul ! Bonjour, visée Michel. Je suis justement en immersion sur la piste de l'Académie Goncourt qui est en train de délibérer pour son prochain prix. Je vois Berthold, Berthold Plutiot, le président de l'Académie. Bonjour Berthold, quels sont vos pronostics ? Ok Jean-Paul, bon, on va repasser à de vraies informations. Louise ? Tous les mercredis, le rendez-vous habituel, ce sont les Wondercredis. Des jeux vidéo, du tricot, des jeux de société à 15h. Et le désormais célèbre Café de Louise, les samedis 10 et 24 octobre à 11h, si vous avez envie de parler de bouquins, de films, de musiques avec nous. Sans oublier bien sûr, le 24 octobre à 14h30, les fameux ciné des habitants. Voilà, et le petit dernier Louise, le petit dernier, le Café Blabla, le vendredi 2 octobre à 14h, pour tous ceux qui sont en train d'apprendre le français et qui ont envie de s'entraîner, de bavarder un petit peu avec nous en français. Et n'oubliez pas, ce samedi, binge-watching de 10h à 18h. Binge quoi ? On a déjà fait la vaniche. Ok, bon, bah en attendant, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que... Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques. Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante. Là, Jean-Paul, il est vraiment grave. Il faut qu'il arrête avec ses Playmobil. C'est clair. Quelqu'un est sorti de la cave, d'ailleurs ? C'est Quentin qui devait s'en occuper. Quentin ? Mais il est rentré ? Oui, il est rentré. Il ne va pas fort depuis son retour. Il a du mal à s'acclimater. Bonjour, Louise et Michel. Je suis actuellement dans le centre international de Baie-Pied de Montréal, autrement appelé Espace 3C. Ah oui, Céline, Charlebois, Karibou. Très bien. Donc, aujourd'hui, se joue un match de la plus grande importance entre Mario Tremblay, champion national du Québec, et Robert Dupont, le représentant de la France. Mario, comment vous sentez-vous ? Je suis de retour au match après un an à l'hôpital pour des graves blessures au poignet. Maintenant, je suis pleinement guéri, prêt à attaquer mon bal français. Je crois que je gagne. Très bien, merci. Et vous, Robert, comment vous sentez-vous ? Je suis serein. J'ai suivi une très bonne préparation avec mes collègues Robinin, qui ont du mal à comprendre les subtilités du bébé-pied, mais, malgré tout, on va voir les daciers et les muscles sont là. Très bien. Pour faire relever la supériorité de la France. Très bien. Bonne chance, Robert. Très bien. Un victoire, victoire du champion de Montréal, Mario Tremblant ! Merci.